Je vais vous montrer comment on n'a jamais dragué une fille et que si vous lui manquez de respect, vous l'aurez jamais dans la poche. Regardez mon petit frère, je l'ai appris comment draguer, regardez le pro. Wesh pétasse, t'aurais pas des Kleenex ? Eh non ça par contre, c'est pas ce que je lui ai appris. Regarde-moi bien, et manquez pas de respect je t'ai dit. Faut pas manquer de respect, regarde bien le professionnel et abonnez-moi ça. Eh franchement, vous êtes baisables hein ? Ah vas-y, t'es sérieuse là ? Les objectifs Wessalam alaikum à tous mes très chers de s'abonner, c'est Kémy X13. Eh bien aujourd'hui les frères, on se retrouve comme prévu dont on va vous donner des conseils sur les filles pour pouvoir justement vous approcher d'eux. D'elle plutôt gentiment et en étant respectueux, donc comme vous avez vu dans le début de la vidéo qu'on vous avait fait au niveau de l'intro avec mon petit frère et ma copine. Donc en tout cas j'espère que vous avez aimé la petite intro qu'on vous a fait, parce que voilà c'était histoire de délirer, mais c'est un tout petit but qu'ils peuvent prendre ce genre de gens là qui vont draguer une fille comme ça. Voilà, si la fille est direct, ils se prendront une claque dans la gueule, c'est un peu ça. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous donner des conseils, donc tout d'abord je ne suis pas expert, je ne suis pas expert, sinon je ne suis pas expert, ok ? Donc voilà, je vais vous donner des conseils que moi j'avais à vous donner, donc déjà si vous voulez à mon avis approcher des filles, le respect c'est quelque chose d'important, parce que la plupart des filles, bon, aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, vous savez, elles veulent le respect, mais en fait la plupart, excusez-moi de dire ça, mais là beaucoup c'est des salopes. Les garçons, ils ne valent pas mieux, attention, parce qu'on dit que les filles, c'est des salopes, parce qu'ils vont voir un mec par-ci, un mec par-là et un mec par-là, mais les mecs, c'est aussi des connards, ils vont voir une fille par-là, une fille par-là, une fille par-là. Donc pourquoi nous, les mecs, on voudrait mieux que les filles ? Voilà, il n'y a pas de raison pour moi, mais après bon, chez nous les musulmans surtout, les filles, elles se doivent, elles se doivent d'être propres, mais les mecs, voilà, ils se restent de moi aussi, attention, voilà, on compte plus, on explique ça plus à la femme, parce que c'est plus important pour la femme encore, pour le respect de sa famille, que pour un homme, vous voyez. Voilà, mais un homme, attention, en Algérie, tu fais ça, tu te prends des clacons-ci par tes parents, même si t'es un garçon, voilà. Donc tout d'abord, je suis désolé déjà pour poser encore, je suis encore en UV, je prends des médicaments, j'essaie, voilà, de me soigner trop mieux. Mais en fait, je suis allergique aux pollen, donc c'est la merde, j'habite là, ben là, en fait, si vous voulez, je suis chez ma tante, donc je suis juste à côté de la forêt, donc je me régale, pollen, tous les jours, pollen, la fête aux pollen, excellent. Donc voilà, je tenais à m'excuser, j'espère en tout cas aussi que vous avez aimé la FAQ en passant. Donc voilà, les frères, aujourd'hui, on se retrouve exactement pour parler des filles, comme je vous ai dit. Donc, comme je vous ai dit, le respect, c'est très, très important pour pouvoir approcher une fille. Donc aussi, les gars, essayez de prendre sur soi, d'être un homme, d'être un bonhomme, et inviter la fille quelque part, donc au cinéma, ou au restaurant, ou l'inviter. Après, je ne vais pas vous mentir, si la fille, elle vous rejette, les gars, c'est que c'est mort au bout d'un moment, c'est que c'est mort. Ça n'a rien d'essayer d'aller la rechercher, d'insister, c'est mort, c'est mort. Et le conseil que je peux vous donner, les gars, c'est d'imiter de courir derrière une fille comme celle-ci, qui ne veut pas de vous, perdre votre temps, alors que vous avez peut-être des filles plus propres, plus intelligentes, et qui vont être plus sympas. Parce que vous allez voir, au fur et à mesure de la vie, il n'y a pas que la beauté, mais la personne aussi qui est intéressante, vous voyez. Parce que vous allez voir, parce que je sais que je parle à une communauté jeune aussi, donc je sais que vous aussi, vous avez envie d'avoir votre première relation et tout, mais vous allez voir qu'au-dessus de cette relation-là, quand vous allez, par exemple, faire des cochonniers, on va dire, avec votre copine, il faut aussi que dans le quotidien, tous les jours, vous puissiez vous entendre avec cette personne-là, vous voyez. Il faut que le matin, voilà, il y ait du respect, il y a de la gentillesse entre les deux, parce que autant une fille qui prend, on va dire, soin de son copain, donc c'est-à-dire qu'elle l'aime, qu'ils ont, voilà, des relations comme ce couple, d'ailleurs, et que le matin, t'as la fille qui te prépare ton petit déjeuner, qui prend soin de toi, qui va faire tes... Voilà, ma copine, elle prend soin de moi, voilà, elle me fait mes affaires sans que je lui demande, voilà, c'est... elle sait que, voilà, c'est son... on va dire, c'est son... comment dire ça ? Son travail de femme, voilà, en gros, c'est... voilà, c'est la vie de tous les jours. Moi, mon travail d'homme, ça serait de temps en temps, quand elle a besoin de moi, voilà, je sors faire les gouttes, il est fait comme ça, vous voyez. Ça, c'est voilà, bon, elle a tous un petit devoir. La femme, c'est la maison, la bouffe et tout ça. L'homme, c'est le travail, celui qui ramène la plupart du temps, normalement, l'argent à la maison. Voilà, c'est comme ça, normalement, que ça doit se passer. Donc, attention, c'est pas à la femme de faire tout non plus. Mais voilà, la femme, normalement, c'est celle qui prend soin de son chéri, qui lui nettoie ses affaires et tout. Parce que moi, personnellement, je voudrais pas d'une fille, on va dire, qui ressemble à bianté et que je m'embrouillera avec elle tous les jours parce que les habits, tu vas pas, elle va jamais te les nettoyer, elle te fera jamais à bouffer, rien du tout. Et personnellement, je préfère avoir une copie, voilà, on va dire, comme vous, d'ailleurs. Je vous conseille, il vaut mieux avoir une fille normale et qu'elle a 50% de partout, c'est-à-dire 50% de beauté, 50% de vous, 50% d'intelligence. Mais d'avoir une fille belle, donc 5% de beauté, 0% d'intelligence et 0% au niveau d'où elle doit s'occuper de vous, en fait, de ce qu'elle doit faire pour vous, vous voyez. Donc le conseil que j'ai à vous donner, les gars, c'est la chose qui fait le plus peur, c'est d'aller draguer. C'est vrai que, limite, moi, quand j'ai rencontré ma copine, limite, c'était plus dur. Pour moi, ça me faisait plus peur. D'ailleurs, il n'y a rien, elle allait pas m'agresser ou me tuer. J'avais plus peur de la draguer, elle, que d'un gaillard qui a les muscles de Vin Diesel. Vous voyez, on a plus peur de draguer une personne, que de rentrer sur un gars qui a les bras qu'il a. Vous voyez ce que je veux dire ? L'amour, oui, pour certains, ça va leur faire peur. Mais il faut arrêter. Moi, je vous dis, vous perdez votre temps, vous êtes jeunes. Vous perdez votre temps à réfléchir. Il faut arrêter de réfléchir et il faut agir. Vous voyez, il faut aller voir la fille et tu postes oui sur la table. Je lui dis, voilà, ça te dirait un petit cinéma, un petit truc comme ça. Logiquement, s'il a fait être attiré, il va vous dire un oui. Après, attention, il y a deux sortes de filles qui disent oui pour ça. Il y a la fille qui va être attirée pour toi, il y a la fille qui va juste vouloir aller aussi demain avec toi, c'est tout. Voilà. Ce que je vous déconseille aussi, les gars, c'est que quand vous traînez avec votre fille, vous voyez, ça va devenir votre copine, votre chéri. Si vous commencez à lui parler de choses, je vais dire, comment dire, vous parlez des secrets avec elle, ça va plus être votre copine, enfin, ça va plus être votre chéri. Ça va être la prochaine qui va être après, je vais en parler un coup de ton cul, toi. Putain, c'est incroyable. Bref, les gars, excusez-moi, il y a le chèque à moi. Elle va me prendre des gifles, elle va prendre la vidéo. C'est obligé, elle va passer par la fenêtre. Je déconne. Bref, les gars, comme je vous disais, c'est très très important, le fait d'aller voir la personne, d'aller la prendre, d'aller au cinéma avec elle, vous repartez vers elle. Donc, comme je vous disais là, il y a quelques instants, pour que le chien ne fasse perdre le fil, c'est très très important que vous ne racontez pas tout de vos guillemets à l'âge. Parce qu'après, ça peut être votre chéri, il va être votre ami, votre ami. Il va être votre ami. Donc voilà, ça, c'est le deuxième conseil que je vous donne, les gars. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que le physique qui compte. J'ai débouché. Je ne vais pas vous mentir, j'ai débouché. Mais comment ça me saoule, j'ai envie de l'attraper, j'ai envie de le casser tellement. C'est un bêlerc. Je suis désolé, en tout cas, les gars, si ça vous dérange, pour certains, je sais que pour certains, ça ne va pas les déranger. Mais voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, les frères, ça, c'est les conseils que j'aurais à vous donner sur les petits. Donc je pense vous faire, peut-être encore d'autres vidéos, justement, où je vais vous conseiller sur les petits. Justement, vous pouvez encore avoir quelques conseils. mais dites-moi les questions que vous voulez en plus, parce que voilà, je ne suis pas non plus quelqu'un qui va être comment trouver une réponse à chaque question. Je ne pourrais pas dire ce que... Enfin, le beau que chaque personne attend de moi, voilà, essayez de vous parler en général, d'un cas d'expliquer comment il fallait faire avec une fille. Il faut être nickel, il faut être propre. La plupart des choses qui sont propres quand tu vas aller vous draguer de fille, d'être bien coiffé, d'être bien coiffé, pas comme toi, que je vais en pétard comme ça, d'avoir raison de couper, d'avoir les dents blanches, d'avoir les oreilles propres. C'est la première chose qu'il faut faire avant d'aller draguer la fille. Après, je sais, il y a beaucoup. Moi, je sais, c'est facile de conseiller une personne et de dire, allez, vas-y, va draguer cette personne-là. Mais c'est plus dur quand c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Je le sais. Je le sais. Je le sais parce que je suis passé par là, je m'accopie, j'ai une des copies d'avant, c'est jamais facile d'aller draguer une fille. Donc, comme je vous ai dit, les gars, avant d'aller draguer une fille et de tomber amoureux d'elle, essayez d'oublier avec une autre. Parce que la fille, vous êtes amoureux d'elle, elle s'en fout de vous. Et vous, vous allez être un fond sur elle. Vous allez perdre du temps. Et il y aura peut-être une fille plus importante qui va être plus sympa avec vous, plus cool avec vous. Vous loupez là, de côté. Vous êtes en train de louper. Et ça, c'est bête. C'est cool. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Ça, c'est les petits conseils que j'avais à vous donner, les gars, au niveau de la musique. En tout cas, voilà. J'espère que le fond gameplay vous plaît. Parce que je suis désolé. Comme je vous dis, j'ai plus d'elgato correct, donc il va falloir qu'il y a un telgato. Un téléphone pour pouvoir faire des vidéos de très bonne qualité. Parce que je sais que la facu n'était pas très, très propre au niveau de la qualité. Je suis encore désolé. En tout cas, merci vraiment à mes abonnés les plus fidèles, ceux qui les évitent, bien sûr, de me tacler et qu'ils essayent de comprendre à peu près. Parce que si vous voulez, les gars, je vous explique au niveau de ça. C'est que la cam, quand je vous le fais, donc vous faites commentaire et là, dans cette vidéo, là, on vous en vide, la caméra va être petite. Donc forcément, la qualité va être bien. Mais quand on élargit la caméra, la qualité va réduire. C'est ça, les gars. En tout cas, j'espère que les conseils sur les filles vous a plu. Je pense vous faire un tonton avec les filles. Notre épisode, si vous le voulez, bien sûr. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. En tout cas, les gars, comme je dis, il n'y a pas longtemps de ça, j'ai eu un partenaire de manettes. Vous allez dans la description. Vous regardez, il y a des manettes vraiment intéressantes pour vous. Parce qu'à Micromania, la manette vaut 70 euros. Là, vous avez des manettes à 50 euros avec des palettes. Et vous avez normalement moins 10%. Ce qui fait que la manette passe de 52 à 53 ou à 52. Vous avez des manettes, enfin, 45 plutôt. Donc, vous avez à tout près des manettes à 45, 50 euros avec des palettes. Vous avez des genres de birds très, très belles avec des couleurs et tout ça à 80 balles. Voilà, bref, les gars. En tout cas, allez-y voir si vous voulez. En tout cas, je vous remercie. N'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter et bien sûr, sur Facebook. Je vous remercie. C'était Tonton, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada